Il n'y a pas de fermeture d'urgence. Je crois qu'il faut arrêter avec ce terme qui est tout le temps utilisé, un terme qui fait peur. En termes de fermeture, c'est-à-dire un service d'urgence qui n'accueillerait plus personne, il y en avait 4 avant le mois de juillet, il y en a 8 aujourd'hui. Il n'y a pas de fermeture d'urgence. Je crois qu'il faut arrêter avec ce terme qui est tout le temps utilisé, un terme qui fait peur. Il n'y a pas de fermeture, il y a un accès régulé médicalement ou par des soignants vers les services d'urgence dans les endroits où il n'y a plus les moyens humains pour faire tourner sans cette régulation. En termes de fermeture, c'est-à-dire un service d'urgence qui n'accueillerait plus personne, il y en avait 4 avant le mois de juillet, il y en a 8 aujourd'hui. Et parmi ces 8, il y a 4 cliniques avec des services d'urgence publics à proximité. Sous-titrage ST' 501